Le domaine royal doit être distingué du royaume. Il est constitué de l'ensemble des domaines et des terres qui appartiennent en propre au roi. Sous les premiers Capétiens, il est souvent réduit à l'île de France de manière fragmentée. Le roi exerce toutefois son autorité sur l'ensemble du royaume constitué de fiefs dont l'administration a été confiée à des vassaux. Mais quand un vassal se sent suffisamment puissant, il est inévitable qu'il s'oppose à l'autorité royale et prenne de plus en plus d'indépendance. C'est particulièrement le cas quand le duc de Normandie, vassal du roi de France, est également roi d'Angleterre. Le Parlement est la principale institution de la justice féodale. A la fin du XIIIe siècle, le Parlement est une cour souveraine composée de trois chambres. Les communes sont bien sûr des villes, mais plus encore la réunion des habitants liés par des intérêts communs. Ces intérêts sont le plus souvent enregistrés dans une charte octroyée par les rois capétiens qui reconnaissent ainsi à certaines communes des droits particuliers, comme la perception de certains impôts, des privilèges et des exemptions fiscales. Redoutant le pouvoir financier de Paris, les rois capétiens n'ont jamais octroyé de charte à la capitale. Le Bailly est un officier royal nommé par le roi. Chargé du contrôle des prévots, il exerce son autorité dans les domaines judiciaires, financiers et militaires, sur un territoire délimité, le baillage, où il est le représentant direct du pouvoir royal, chargé de faire appliquer les lois. Le prévot travaille sous le contrôle du bailly et administre un domaine ou une ville. Il y est particulièrement chargé de veiller à la bonne perception des impôts. Il peut également être dépositaire d'une autorité de justice pour certaines affaires de moindre importance. A Paris, il existe un prévot des marchands, véritable maire avant l'heure, nommé par ses pairs pour gérer les finances de la ville. Le Sénéchal est à l'origine un officier chargé de ravitaillement, puis, sous les Carolingiens, le responsable de la maison du roi. Sous les Capétiens, il devient un fonctionnaire d'administration. Finalement, l'usage était de nommer, pour en même temps, des baillis dans le nord de la France et des Sénéchaux dans le sud. Les corporations sont dans les villes du Moyen-Âge chargées de défendre les intérêts de telle ou telle profession, d'en établir le règlement et d'en assurer la prospérité. Ainsi, à Paris, la corporation des bouchers est, elle, toute puissante, comme celle des drapiers. Quant à la corporation des notes, naviguant sur le fleuve, elle a donné à la ville son emblème du bateau. Les droits et les coutumes des corporations sont le plus souvent enregistrés et reconnus par le pouvoir royal, ce qui augmente leur influence dans la gestion des affaires de la cité. Jeter l'interdit est sans doute la plus grave sanction que le pape puisse prononcer à l'encontre d'une collectivité, une paroisse, une ville ou même un royaume. Celle-ci se voit alors pour une durée donnée, interdite de tout sacrement, office et rite. Impossible donc d'aller à la messe, de se marier et d'être enterré chrétiennement. Autant dire que dans un Moyen-Âge très religieux, la menace d'une telle sanction suffirait aux papes ou même aux évêques pour asseoir leur autorité. L'inquisition a été instituée par le pape Grégoire IX en 1231 pour lutter contre l'hérésie cathare dans le sud de la France. Chargée d'enquêter, d'interroger et de juger, l'inquisition est une terrible machine judiciaire et religieuse, confiée principalement aux ordres mendiants, dominicains et franciscains. L'inquisiteur a presque tous les droits et seul compte pour lui l'aveu d'un crime en utilisant, s'il le faut, la torture. Pour l'accuser, en revanche, pas de débat contradictoire et pas davantage de défenseur. L'évêque, placé par le pape à la tête d'un diocèse, est une personnalité éminente au Moyen-Âge. Autorité spirituelle d'abord, puisqu'elle représente l'autorité papale. Autorité politique également à une époque où l'église est toute puissante. En outre, l'évêque est presque toujours issu d'une famille noble, propriétaire de vastes domaines, dont il tire de substantiels revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada